Selon le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, la prospérité de l'Afrique dépendra de la priorité accordée aux enfants, en particulier aux enfants les plus défavorisés, suivant cette dynamique de protection des enfants vulnérables. La Fondation Agir Ensemble pour l'Afrique, fondation présidée par Marie Jotrenou, apporte depuis 2017 date de sa création, son appui matériel et financier aux familles défavorisées en Afrique. Pour cette caravane 2023, la Fondation Agir Ensemble pour l'Afrique a offert un don financier à hauteur de 2 millions de francs CFA à la pouponnière Sainte-Claire de Lomé au Togo et prévoit la réfection d'écoles et de dispensaires. Nous avons donc offert un chèque, un don financier à la pouponnière de Taucoin, où les bonnes sœurs religieuses reçoivent des enfants abandonnés et viennent en aide à ces enfants-là, du point de vue sanitaire, du point de vue alimentaire à ces enfants. Donc nous avons fait un don financier d'un montant de 2 millions de francs CFA. Vous direz que ce n'est pas beaucoup, mais pour elles, pour ces sœurs-là, c'est vraiment énorme. C'est un montant qui peut les aider à couvrir quelques dépenses au sein de cette pouponnière. Nous avons aussi, pour l'édition 2023, la réfection d'une école, d'une école publique, la réfection d'un dispensaire. Située dans la capitale togolaise, la pouponnière Sainte-Claire accueille les orphelins, les enfants nés de mères malades mentales. La majorité d'entre eux sont adoptés sur le plan national et international et pour certains réintègrent leur famille biologique après leur séjour à l'Institut. La pouponnière accueille les enfants abandonnés, orphelins de mères à la naissance et les enfants nés de mères malades mentales qui ont l'âge compris entre 0 et 3 ans. Les enfants abandonnés, comme ils n'ont pas d'utilisation parentale, après leur séjour à la pouponnière, sont adoptés sur le plan national et international. Par contre, les enfants orphelins et nés de mères malades mentales sont réinsérés dans leur famille biologique après un séjour de 8 mois dans l'Institution. Plein de reconnaissance, les responsables du centre ont salué le geste de la Fondation Agir Ensemble pour l'Afrique, qui se positionne en première ligne de la lutte contre les inégalités sociales et la protection des plus démunis au Togo. La Fondation compte étendre ses actions sur tout le continent. Sous-titrage ST' 501